salut à toutes et à toutes j'espère vous avez tous très bien moi c'est le cas en tout cas même si ça pourrait aller mieux je l'expliquerai tout de suite après je suis donc de retour je n'ai pas envie de le crier haut et fort parce qu'en ce moment même ce ne serait pas très malin de ma part vous comprendrez après je vais vous l'expliquer tout d'abord je remercie tous les abonnés qui m'ont encore demandé des nouvelles pendant ces quatre mois là je vous en remercie infiniment et puis pour tous ceux qui ne me demandait pas de nouvelles j'ai quand même été étonné de certains j'aurais cru qu'ils m'auraient envoyé un message voire qu'on reconnaîtrait toute façon et bien pas merci c'est là qu'on voit quand même qui sont les abonnés les vrais en tout cas les vrais abonnés des défauts voilà on les distingue bien quand on est absent quand même une assez longue période ah certains vont peut-être me dire j'ai pas eu le temps de me connecter tout ça en quatre mois ça m'étonnerait cessez de vous foutre de ma poire voilà ça peut être un petit peu enfoncé mais en tout cas ce n'est pas grave je pense que quand même quand j'ai je je pense qu'on peut quand même envoyer si on aime bien youtube heures on n'arrêtait pas de me dire à des moments je t'apprécie mais pourtant on m'a pas demandé des nouvelles bon bah voilà c'est comme ça en tout cas c'est je suis pas du tout enchanté de votre part pour certains d'entre vous heureusement la majorité de tous ceux qui sont les plus actifs en majorité ont me demandé des nouvelles plus ou moins et heureusement d'ailleurs parce que sinon je m'aurais posé de sérieuses questions et je n'aurais pas du tour voulu revenir dernier temps les commentaires sont devenus rares c'est tout à fait normal puisque bon je ne dis rien non plus je ne poste plus de commentaires tout cela c'est vrai donc les abonnés me lâchent un petit peu et je comprends tout tout à fait ça je le comprends aisément que certains se désabonnent parce que je suis inactif c'est normal ça je le comprends mais je comprends moi pour ceux qui se restent abonnés qui ne me rendent pas les nouvelles alors si c'est pour faire ça partez désabonnez vous je retiens personne voilà ça c'est le cas la parenthèse est clou maintenant et nous venons au sujet donc pourquoi j'avais j'avais arrêté youtube tout simplement à cause de d'eux-mêmes de du site youtube qui m'avait dégoûté franchement j'avais une baisse d'audience en décembre et je m'avais interrogé beaucoup et je me dis autant de commentaires que d'habitude mais par contre les vues n'étaient pas autant compté comptabilisé qu'autrefois je me suis demandé mais comment ça se fait tout ça je me posais de seules questions c'est pour ça que j'ai arrêté youtube et j'avais une baisse de vues qui m'avait vraiment posé de sérieuses questions je m'en remettais même en cause je me disais peut-être que c'est une baisse d'audience c'est possible en même temps mais je pense que youtube aussi font beaucoup de choses dans ce niveau là vous savoir que depuis 2013 en tout cas les vues ne sont plus du tout comptabilisés comme avant ça c'est plus le cas c'est ça qui est vraiment dommage d'un côté parce que certains youtube heures sont pénalisés au niveau de cela je suis rassuré au niveau de de cela parce que je me disais la communauté qui me suit moins qu'avant c'est possible comme je le répète mais mais j'ai su d'un appart d'un assez grand youtube heures vous pouvez peut-être le connaître je ne le dirai pas parce que je ferai de la pub il n'en a pas besoin c'est un youtube heures qui avait fait une vidéo en début de l'année 2015 et qui parlait des vues justement et qui a expliqué pourquoi en youtube en tout cas il baissait les vues tout cela les youtube heures ne faisaient plus leurs vues en quelque sorte et c'est là que j'étais rassuré et c'est là que justement j'avais repossé des commentaires sur mon mur en disant que j'allais les trucs de retour puisque je me disais bon c'est pas grave il y a moins de plus c'est pas grave au moins je sais quand même qu'on me suit parce que faire des vidéos alors que plus personne ne vous suit ou presque pour un ou deux abonnés c'est vrai je ne ferai pas franchement je ne paierai pas mon temps faire des vidéos que personne ne regarde je serai totalement dégoûté en tout cas déçu c'est pour cela que je vais arrêter et puis bon je n'ai pas repris youtube il faut savoir que j'étais encore voilà j'avais pas du tout envie de revenir j'avais pas la motivation pourtant j'avais fait des essais de revenir mais ça n'était pas convaincant pour ma part et vous allez me dire tu te forces à revenir bon bah c'est pas la peine là en tout cas je fais la pêche quand même de le faire même si ça pourrait aller mieux je vais dire au début de la vidéo pourquoi et c'est là qu'on y vient youtube pourrait devenir payant voilà la fameuse histoire qui court qui fait quand même polémique ces derniers temps et ça va encore le faire plus quand ça sera mis en place d'ici le 15 juin 2015 alors je vais vous l'expliquer d'après ce que j'ai compris youtube envoyé aux partenaires youtube un message en email qui dit que d'ici le 15 juin 2015 les conditions de monétisation vont changer pour tous ceux qui sont rémunérés avec les pubs tout cela ils vont leurs conditions vont changer en fait les abonnés de certains youtubeurs des youtubeurs peuvent faire payer certaines vidéos de leurs chaînes certains milieux sur leurs chaînes donc aux youtubeurs voilà ça sera en quelque sens un abonnement payant et non seulement ce serait un abonnement mensuel et non annuel d'après ce que j'ai compris on tournerait autour des 9 dollars 10 dollars il me semble donc ce devrait être autour des 9 euros 50 en euros 10 euros vous imaginez le coup de gueule que qu'on doit faire quand même payer 10 euros par mois pour aller sur youtube pour voir des vidéos c'est catastrophique bon peut-être pas toutes les vidéos mais en tout cas ceux qui veulent les faire payante pas devront payer devront traquer c'est honteux scandaleux encore le principe des pubs il ya quand même beaucoup de pubs ce dernier temps c'est vrai que beaucoup de gens sont dégoûtés des pubs sur youtube ça les rebutent en quelque sorte c'est vrai ils migrent même ailleurs parfois pour ça ou alors ils prennent des trucs des des logiciels pour bloquer les pubs bon moi je laisse la pub quand même parce que c'est vrai que même si ça m'agace énormément lorsque je regarde un documentaire par exemple bien affolé à regarder son documentaire d'astronomie par exemple bon eh bien il ya quand même des pubs au milieu de la vidéo bon je les laisse quand même ça m'énerve pas plus que ça parce que bon ils durent 30 secondes une minute bon ça va encore en plus si on peut les zapper bon c'est plus inconvénient problématique quand on ne peut pas les zapper ces pubs bon c'est normal c'est une source de revenus pour ceux qui veulent se perdre l'argent bon ça je comprends d'accord ça c'est déjà c'était très critiqué mais bon voilà c'est comme ça il y en a qui veulent se perdre de l'argent comme je l'ai déjà dit bah c'est 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 normal je veux dire c'est c'est le voilà s'ils veulent faire de l'argent c'est c'est leur droit tout simplement et le donc ce qui ne les partenaires youtube qui ne veulent pas faire payer leurs abonnés pour des vidéos exclusivement payantes certaines d'entre elles pas toutes d'après ce que j'ai compris et bien ils verront leurs vidéos de leur chaîne en privé c'est-à-dire que youtube vous oblige dans quelques-uns avec un couteau là comme ça et bien ils vous obligent à rendre vos vidéos quelques-unes d'entre elles payantes sinon vos vidéos en privé ils ne sont plus visibles sur le site ils ne sont plus répertoriés sur youtube c'est un coup de gueule énorme et j'espère vivement qu'il y aura une paul et une à comment on appelle ça ah j'ai perdu le nom attention c'est quel nom déjà c'est quel nom c'est quel nom c'est quel nom une pétition voilà le mot magique là 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 parfois bref voilà j'espère qu'il y aura une pétition qui sera en cours ce n'est pas encore d'actualité mais bon peut-être y en aura une pourquoi pas ça pourrait faire changer google parce que c'est google on dit youtube c'est google qui gère youtube et forcément depuis 2006 un an après la création de youtube google l'avait déjà racheté à ce site et donc j'espère qu'ils pourraient faire machaya ça m'étonnerait ça sera mis en place c'est comme ça ce sera voilà bon je pense qu'ils verront en tout cas ils verront au niveau de l'audience j'espère en tout cas que ça baissera d'audience pour eux s'ils mettent ce principe là de toute façon youtube commence lentement mais sûrement à devenir payant voilà on passe d'un site totalement gratuit qui vient de petit à petit payant sur certains abonnements comme les musiques par exemple ont payé pour voir les musiques un truc comme ça du genre bon bref et maintenant ce sera certaines vidéos de quelques youtubeurs partenaires non mais c'est un vrai irritable coup de gueule quand même d'ailleurs qui paierait pour me voir et moi vice versa je paierais qui enfin je veux dire à parler vraiment les youtubeurs mais non franchement il ya pas mal de youtubeurs que j'apprécie quand même à suivre c'est vrai mais je vais payer ça me serait intolérable sauf bien sûr annuellement bien sûr mais leur mensuel c'est tous les mois vous imaginez c'est une honte de la part de google je n'ai pas de honte à le dire je suis vraiment scandalisé et en tout cas j'espère que les commentaires seront nombreux pour me dire votre avis là dessus alors pour tous ceux qui pourraient me contredire que ce n'est ce ne serait pas ça si là que bon il ya des choses qui seraient pas aussi qui appliquait pratique de moi commentaire de toute façon tout ce que vous savez sur youtube payant vous me le dit parce qu'il ya des choses honnêtement que je n'ai pas bien compris du tout d'ailleurs la plupart des youtubeurs ne l'ont pas compris et moi le truc que je n'ai pas compris là dedans c'est que même créé que je ne monétise pas mes vidéos et bien j'ai reçu quand même cet email de la part de youtube c'est ça le pire donc ça veut dire que moi aussi je devrais obliger certains abonnés à les rendre payant mes vidéos honnêtement je ne le ferai pas bon après si je verrai voilà je sais qu'en tout cas presque personne ne suivra en tout cas je ne pense pas après ça dépend des commentaires mais bon je parlerai on perdra tous en tout cas tous les youtubeurs seront concernés pour les partenaires seulement ça va quand même les impacter voilà après j'espère qu'il y aura un remède d'après ce que j'aurais compris aussi c'est que si vous ne voulez vous ne monétisez pas vos vidéos vous n'êtes pas vraiment concerné voilà c'est à dire qu'en fait pas vous ne vous n'aurez pas d'argent si vous ne voulez pas le faire vous n'aurez pas d'argent ça serait bien d'un côté mais si on vous met vos vidéos en privé non c'est une honte ça voilà qu'on laisse le choix de youtubeurs de monétiser ou non ces vidéos via la pub ou alors bien sûr avec leur nouveau système là à la noix là je suis vraiment scandalisé bref voilà c'était la fin de cette vidéo vous aurez compris mon retour je n'ai pas évoqué non plus les vidéos à venir ils seront totalement différente ainsi que mon rythme tout sera différent puisque les vidéos gaming vont quasiment disparaître au profit des vidéos de science et d'astronomie parce que j'adore ces deux passions là et j'ai envie vraiment de vous les faire partager le plus possible parce que je constate que les vidéos de science commencent vraiment à intéresser pas mal de petits mondes sur youtube 1100 vues en six mois de temps sur ma vidéo de l'estomac c'est quand même pas rien comparé à une vidéo de gaming qui font 300 400 vues en cinq mois durant la même période donc je me dis peut-être faire des vidéos de science pour un petit peu avoir plus d'audience en tout cas pour avoir plus de connaissances avec des gens qui regarderai mes vidéos donc voilà voilà et pour ceux qui veulent du gaming dites moi cela en commentaire et si vous serez nombreux à me les réclamer bah je ferai un petit peu plaisir bien sûr bien ne vous inquiétez pas je ne suis pas comme ça d'accord je sais très bien qu'on m'a connu aussi sur les vidéos test en premier lieu la plupart du temps voilà allez c'est devenu des trucs pour qu'il vient pas d'ailleurs les amis les sorties des commentaires sont très importants qu'on avait dû te commenter bye bye on se retrouvera pour d'autres vidéos dans un dans une durée indéterminée